La contre-attaque est à son image, inflexible. Alors que le traitement à l'hydroxychloroquine est une nouvelle fois remis en cause, le professeur Raoul Triposte. Comment voulez-vous qu'une étude foireuse faite avec les big data change ce que nous nous avons vu des électrocardiogrammes ? Ici, on a fait 10 000 chez les malades qui ont eu cette malade. 10 000 électrocardiogrammes qui ont tous été vus par l'équipe d'un professeur de rythmologie, c'est-à-dire de cardiologues qui sont spécialisés dans l'analyse électrique du cœur. Je ne vais pas changer d'avis parce qu'il y a une publication qui raconte quel que soit le journal dans lequel il passe. En l'occurrence, The Lancet, une prestigieuse revue scientifique britannique. Selon l'étude publiée vendredi, les traitements à l'hydroxychloroquine ou la chloroquine ne sont pas efficaces pour combattre le Covid-19. Pire, elles entraîneraient un risque accru de décès et de troubles cardiaques. Assez pour faire réagir le ministre de la Santé, Olivier Véran. Suite à la publication dans The Lancet d'une étude alertant sur l'inefficacité et les risques de certains traitements du Covid-19, dont l'hydroxychloroquine, j'ai saisi le HSCP pour qu'il l'analyse et me propose sous 48 heures une révision des règles dérogatoires de prescription. Dernier épisode en date, d'un feuilleton vieux de presque 5 mois et incarné par Didier Raoult, professeur de médecine, infectiologue, microbiologiste et directeur du désormais célèbre IHU de Marseille. Dès janvier dernier, alors que les scientifiques du monde entier recherchent un traitement, lui l'annonce hors des canaux traditionnels, l'hydroxychloroquine est la solution. La communauté scientifique réclame davantage de tests avant une quelconque annonce, mais il y a déjà deux camps, les anti et les pro-Raoult, parmi eux, beaucoup de politiques. Nous avons en France la chance d'avoir le meilleur scientifique français reconnu sur la scène internationale, le plus grand chercheur. Apparemment, c'est un homme qui a passé sa vie au service de ses semblables en tâchant de déguerir quand ils sont malades. Donc, avant de penser aux polémiques, pensons à ce mérite-là. Et c'est un homme qui est connu sur le plan international. Le débat traverse même l'Atlantique. Le New York Times tire le portrait du professeur Raoult et Donald Trump annonce qu'il suit un traitement préventif, à base d'hydroxychloroquine. Ça ne fait pas de mal. C'est sur le marché depuis plus de 60 ans pour traiter la malaria et le lupus. Ça donne un sentiment de sécurité. Beaucoup de médecins y sont favorables, ceux qui travaillent en première ligne aussi. Libre à chacun d'en prendre. Mais une fois de plus, ça a une bonne réputation. Emmanuel Macron, lui, fait le déplacement à Marseille, à la rencontre du professeur. Moi, mon rôle, et ce que j'ai fait en me rendant chez le professeur Raoult, c'est de m'assurer que ce qu'il propose, ce sur quoi il travaille, et c'est vraiment l'une de nos plus grandes sommités en la matière, rentrer bien dans le cadre d'un protocole d'essai clinique, qu'on pouvait aller vite pour s'assurer, en tout cas regarder, avec les méthodes qui doivent être simples mais rigoureuses, si ça marchait ou ça ne marchait pas. Une visite présidentielle, une opération de communication aussi. Le professeur est devenu très populaire. C'est aussi, plus globalement, la province contre Paris. C'est en gros toute cette France qui s'était mobilisée contre les 80 km heure qui aujourd'hui se mobilise pour la chloroquine. C'est les remèdes de bon sens, c'est la vérité qui vient du terrain contre la dictature, entre guillemets, des experts et des pseudo-sachants. Et donc on a cette ligne de front qui s'est dessinée. L'avenir des traitements à base d'hydroxychloroquine pourrait se décider sous peu. Saisi par le ministre de la Santé, le Haut Conseil de Santé publique devrait préciser prochainement les règles de prescription du médicament en France.